Eh bien, bonsoir les amis, je crois qu'il est pile 21h, c'est incroyable, quelle organisation magnifique. J'ai attendu que la Reine fasse son discours, mais je ne l'ai pas vu, je ne sais pas, j'attends, on verra le replay de la Reine d'Angleterre. En tout cas, merci d'être présent pour ce troisième live. Ce n'était pas prévu aussi que je fasse un live, parce que je n'en avais jamais fait. On en a fait un premier, ça s'est super bien passé, un deuxième aussi, le troisième. Et ce soir, je vous rappelle quand même, la base de l'histoire, c'est qu'on a fait un report de spectacle, de mon spectacle, ça fait du bien, qui aura lieu au Théâtre du Casino Grand Cercle, samedi 5 septembre prochain, à 20h30, en compagnie de Loïc Marquet, qui ouvrira le spectacle, un magicien de très grand talent, que vous allez découvrir, voilà. Donc, n'hésitez pas, parce que vous pouvez acheter des places, on a bien sûr, pour fêter la fin du confinement, parce que j'espère que dans cette période, on ne sera plus en confinement, fait une offre exceptionnelle, parce qu'il y a une place achetée, une place offerte, voilà. Donc, ça a commencé comme ça. Et puis, en déconnant, j'ai écouté un petit peu ce que vous me donniez comme info par mail, et vous vouliez avoir des histoires, des choses comme ça. Donc, on a, sur le précédent live, lancé un concours d'histoires pour it. Et oui, mais ce n'est pas moi qui vais vous les donner, c'est vous qui me les avez envoyées. Donc, c'est formidable. Je peux dire que j'ai reçu beaucoup d'histoires pour it. Vraiment, c'est vrai que le confinement, ça tape un peu sur le système. On a beaucoup d'histoires pour it. Alors, déjà, ce que je vais faire, c'est que je vais vous inviter à partager la vidéo au plus grand nombre. Ça, c'est très important pour qu'on fasse découvrir toutes ces histoires pour it à tous nos copains. Voilà, ils seront très contents. Je pense que ça leur fera passer un bon moment. Vous pouvez, je crois, alors je crois, je regarde en même temps en direct sur mon ordinateur. Je crois que vous pouvez demander, je crois, une annonce, une notification quand je fais un live. A priori, vous pouvez vous abonner, je ne sais pas. Et deuxième chose, question technique. S'il y a quelqu'un qui est preneur pour, enfin, qui a une idée pour savoir comment on inverse ces images. Parce que vous voyez, là, les infos, comme me l'a dit très justement mon ami Luc, avec ses bains, l'affiche, c'est Anilum. Vous voyez, ce n'est pas super vendeur. Bonsoir tous les amis, voilà, mais je vois que vous êtes beaucoup à vous connecter. C'est formidable, incroyable. Je vois qu'il y a beaucoup, beaucoup de gens d'Aix-les-Bains. Est-ce qu'il y a des gens un peu d'autres ? Oui, Valence, on a Laurent de Valence, là, qui est là. Sylvie du sud de la France aussi, qui est là. Aix-les-Bains. Jean-Pierre, je crois qu'il est du côté de... Jean-Pierre, il est du côté de... D'où déjà ce Jean-Pierre, là ? On va nous le dire. La Viole, je crois que c'est ça. Très bien. On a Cathy qui est là, de Vélizy, incroyable. Sandra d'Aix-les-Bains. Oh, Jeff de Marseille. Mais tu ne bosses pas, mon vieux, là, ce soir ? Attendez, je fais un petit tour, vraiment. Bon, je ne peux pas dire bonjour à tout le monde, mais en tout cas, je vous embrasse, c'est super. Tout le monde est là. Alors, j'ai reçu plein d'histoires pourrites. Incroyable, quand même. Donc, je vais vous les... Alors, attendez, j'en ai environ... On va dire 18, parce que vous m'en avez envoyé... Jusqu'à la dernière minute, mais je n'ai pas pu tout être sélectionné. Donc, voilà. Donc, j'ai mon prompteur, oui, mon prompteur manuel, parce qu'on est en condition de direct et de restriction budgétaire. C'est ça, le problème ? Voilà, je fais un petit coucou aussi à Hugo qui nous regarde, là, et qui anime une émission dans laquelle je serai mercredi, d'ailleurs, avec lui. Les confinés à Chambéry. Mais je vous mettrai les infos sur la page, sur cette vidéo. Comme ça, vous pourrez venir nous rejoindre à 15h mercredi. Voilà. Un coucou à Hugo. Très bien. Alors, les amis, est-ce que vous êtes prêts ? Est-ce que vous êtes prêts, vraiment, à entendre ces histoires pourrites ? Avant, si vous êtes prêts, je vous demande de m'envoyer des cœurs, des pouces, un maximum pour voir un peu le degré d'envie que vous avez d'entendre toutes ces histoires pourrites. Alors, je vous laisse quelques instants. On va voir. Attendez, je regarde, parce que je regarde en même temps. J'ai un retour ici qui est en décalé, dis donc. Voilà, très bien. Oui, je sens que vous êtes prêts, parce que là, il y a des... Ah oui, ça envoie, dis donc. Ça envoie du lourd. Bon, alors, écoutez, je ne vais pas donner, bien sûr, les prénoms des gens qui me les ont envoyées, ces histoires. On va garder l'anonymat, parce qu'elles sont vraiment pourrites. La seule personne qui sera nommée, ce sera, bien sûr, celui ou celle qui gagnera les deux places pour venir voir le spectacle. Ex-Lébin, je rappelle, samedi 5 septembre, 20h30, tête du Casino Grand Cercle. Incroyable. Alors, on va commencer. Je vois que vous êtes très impatients, parce que je vois qu'il y a beaucoup de pouces, beaucoup de cœurs. Voilà, c'est formidable. N'hésitez pas, partagez la vidéo au maximum. Je veux quand même vous dire que sur le premier live, qui était mon premier live, on a fait plus de 450 vues, avec 36 partages. Donc là, si vous êtes à peu près 35 en direct, en direct, à me regarder, si tout le monde partage, on va exploser les chiffres. C'est formidable. Oui, parce qu'on a un peu la pression de l'audience, un peu comme à la télévision. Allez, c'est parti. Première histoire pourrite. Préparez-vous. Alors, je prends mes notes. Attention. Voilà ce que m'a envoyé une personne. Je ne donne pas de nom, bien sûr. Donc voilà, c'est un hibou qui rentre dans une casserole d'eau chaude. Et du coup, hibou. Je vous laisse un temps de réflexion. Ça, c'était la première histoire pourrite. Elle est pas mal, celle-là est bien pourrite. J'en ai 17 ou 18 à vous raconter. Deuxième histoire pourrite. Alors, il y en a qui sont plus ou moins connus. Voilà. J'en connaissais déjà deux, trois. Deuxième histoire pourrite. Attention, vous êtes prêts ? Attention. On fait les petits pouces pour voir si tout le monde est prêt. Le pouce. Le pouce, allez, on pousse, on pousse. On like, on like, on like. Un truc de dingue. Voilà, très bien. Deuxième histoire pourrite. Pourrite, c'est un escargot qui croise une limace et qui lui dit, tiens, encore un nudiste. Bon, je sens que c'est la merde, là. Je sens qu'on va pas tenir jusqu'au bout. C'est pas possible. C'est des histoires bien pourrites comme ça. Très bien. Une autre histoire pourrite. Troisième histoire pourrite. Attendez, j'entends du bruit. Je sais pas si mon PC va pas me lâcher. Parce qu'il est en train de chauffer. C'est incroyable. Qu'est-ce qui se passe ? Ouais. Attends, je vais le débrancher là. Hop, comme ça. Voilà, ça va me péter à la figure. Ah, c'est beau, la technologie. Donc, troisième histoire. Attends, c'est la troisième histoire pourrite, ça. Alors, celle-là, elle est bien pourrite. Mais je pense qu'elle est un peu plus connue, quand même. C'est l'histoire d'un pingouin qui respire par les fesses. Un jour, il s'assoit et il meurt. Voilà, ça s'est fait. Est-ce que vous voulez encore des histoires pourrites ? Je ne suis pas sûr qu'on va tenir jusqu'au bout. Alors, on continue. Les pouces, très bien. Les cœurs, on y va. Alors, attention. Quatrième histoire pourrite. C'est un zéro qui rencontre un huit. Il lui dit, dis donc, ça te va vachement bien, la ceinture. OK. Alors, ce qui est très... Bon, voilà. Ce qui n'est pas facile, je n'entends pas vos réactions. Donc, en fait, voilà. Vos réactions, ça va être matérialisé par les pouces et les cœurs. Donc, ça a l'air pour l'instant de vous plaire, ces histoires pourrites. Je vous rappelle que je ne suis pas le créateur de ces histoires pourrites. Ça, c'est très important parce que sinon, on est mal. Cinquième histoire pourrite. Elle est hyper connue, celle-là. Elle est hyper connue. Avec quoi on ramasse la papaye avec une faux fourche. Je vous laisse un temps de réflexion. Très bien. Ah, alors là, une histoire pourrite qui nous vient du bout du lac d'Ex-les-Bains. Je ne donne pas son nom. Que dit Dark Vador quand il rentre dans une boulangerie ? Je vous laisse réfléchir. Pin, 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 tatin. Bien pourrite aussi, celle-là. Non, non, mais on est content. On est content. Bon, on a des histoires pourrites de toute la France. Je vous dis parce que ça, j'ai reçu des choses de toute la France. Alors, on continue sur les histoires pourrites que vous m'avez envoyées. Alors, attention. Celle-là, je ne sais pas si je peux la raconter parce que maintenant, on ne peut plus rien dire. Alors, c'est un peu compliqué. Bon, on va dire que c'est un... Voilà, c'est quelqu'un qui a été au Disney. Il a vu Blanche Neige et les Têtes Nains. Il me raconte une histoire de nains. Il me dit, voilà, c'est l'histoire d'un nain qui rentre dans un café et plouf. Oui, oui, je sais. Écoutez, c'est vous qui me les avez envoyées. Je ne peux pas les inventer. Elles sont là. Elles sont là. Je ne peux pas. Donc, on votera après. Je vous mettrai à chaque fois un numéro, une référence. Genre numéro 1, le hibou. Numéro 2, l'escargot, etc. Et puis, vous likerez sur l'histoire qui vous a plu le plus. Alors, là, j'en ai un qui s'est lâché. J'en ai un qui s'est lâché. Voilà. Il est du côté de Brive-la-Gaillarde, je peux vous dire. Je n'aime pas son prénom parce que je ne voudrais pas qu'il soit non plus dénoncé. Voilà. Alors, une histoire bien pourrite. Pourquoi Napoléon n'a jamais voulu déménager de chez lui ? Parce qu'il avait un bon appart. Bien pourrite, hein ? Oui, oui. Attendez, ce n'est pas fini. Parce que celui-ci, qui est un ami, je le connais très bien, il s'est lâché. Mais on en a envoyé plein. Quel est le sport le plus silencieux ? Le parachute. C'est bon, c'est pourri ou pas ? Envoyez des pouces, envoyez des pouces, c'est pourri. Parce que là, il faut qu'on tienne le coup. Il en reste 5. Après, on va regarder le programme de la télé de la soirée. Vous envoyez des pouces, des likes, tout ça. Partagez la page. Est-ce qu'il y a des partages de pages ? C'est très important parce que, bon, on raconte des conneries, mais il faut qu'elles soient partagées. C'est un petit moment de détente. Alors, voilà, qu'est-ce qu'on a ? Je ne vois pas en direct s'il y a des partages. On verra plus tard. Alors, on continue avec une histoire aussi bien pourrite qui vient du même gars parce qu'il en connaît un paquet, ce gars-là, d'histoires pourrites. Alors, tu connais l'histoire de l'armoire. Eh bien, elle n'est pas commode. Bon. Si tu m'écoutes, je pense qu'il faut arrêter l'alcool. Ou alors, tu vas trop chez Ikea, peut-être. Alors, fais gaffe. Voilà. Une autre histoire pourrite. En plein dans l'actualité, celle-là, elle est un petit peu facile. Quel est le fromage préféré de Brigitte Macron ? Eh bien, le président. Oh là, qu'est-ce qu'on se marre. Alors, les amis, qu'est-ce qu'on se marre, c'est incroyable. On n'aura jamais passé une soirée de confinement incroyable comme ça, là. C'est fou. Alors, une autre histoire pourrite. Je crois que ça vient encore de lui parce que vraiment, il s'est lâché. Il est parti en vrille complètement. Je pense qu'on ne le retrouvera jamais. On ne le retrouvera jamais. Alors, est-ce que tu as déjà vu une tomate chanter ? Non, mais j'ai déjà vu une carotte râpée. Continuez à envoyer des pouces et des cœurs si vous voulez qu'on continue cette émission de blagues bien pourrites. Voilà, c'est à vous. Vous pouvez, lâchez-vous, lâchez-vous. On n'est plus qu'à 35. On était monté à 40 vues. Je pense qu'on en a perdu en route. Et ce n'est pas fini. Alors, allez, on continue. Allez. Oh là là. Dernière histoire de ce gars-là, parce qu'il en a envoyé un paquet. C'est un gars qui écrit à sa blonde. Il dit, chérie, je t'ai trompé. Sa blonde lui répond, moi aussi. Le gars, il dit, 1er avril. Et la blonde, elle fait, 18 août. C'est pas mal ou pas ? Est-ce qu'on a des cœurs sur celle-ci ? Ouais, c'est pas mal. Un petit peu pourrite. Je vois qu'il y a Loïc qui nous a rejoints. Loïc, magnifique. Un parcours magnifique. Très bien. Je fais un petit tour aussi des gens qui sont là. Parce que vous êtes nombreux. Là, vous êtes nombreux à m'avoir envoyé plein de trucs. Alors, comme je n'ai pas trop l'habitude des lives. Voilà. On a Pascal. On a David. On a Romain. Il y a Julien. Julien, mon attaché de presse. Avec les histoires bien pourrites. Oh là, j'ai eu peur. J'ai cru que j'avais fait une bêtise. Est-ce que vous me voyez encore ? Est-ce que vous me voyez bien ? Est-ce que j'ai cru que j'ai coupé la vidéo ? Non, ça marche. Ça marche. En fait, ça marche. Allez, on continue. Alors, une autre personne. Alors là, on part. On se dirige plutôt du côté du sud de Paris. Parce qu'il y a des histoires pourrites de partout. Même du côté du sud de Paris. On ne dit pas. Donc, histoire 14. Notez. On ne dit pas Hélène Ségara. Mais Hélène s'est perdue. C'est pourrite. Ah, c'est pourrite. Ah non, mais c'est pourrite. Là, c'est vrai. Une autre histoire qui nous vient tout droit de savoir. Je ne donne pas les prénoms. Pour l'instant, je suis vraiment très sympa. Parce que ça pourrait flinguer la carrière de certains. Alors. Donc, histoire 15. Histoire 15. Donc, c'est un petit garçon qui dit à son père. Bon. Papa, à ton avis, qui m'a donné mon intelligence quand je suis né ? Et le père, il répond. Sûrement ta mère. Moi, j'ai encore la mienne. Pourrite ou pas ? Eh bien, likez. Likez. Eh bien, like. Elle n'est pas pourrite, celle-là. Ah si, il y a une pourrite. Une pourrite. Deux. Ah. On like des cœurs. Allez-y, allez-y. Lâchez-vous. Lâchez-vous. Eh. Ouais. Voilà. Très bien. Donc, ça, c'était l'histoire. Je vous le dis. Pour après, pour le vote. Parce que vous voterez tranquillement. Vous ferez un petit récap des histoires bien pourrites en revoyant le live. Et en transférant, en partageant la vidéo. Voilà. Donc, une autre histoire qui nous vient du sud de la France, cette fois-ci. Du sud-sud. Plutôt, voilà. Plutôt côté. Vous savez, où tous les mecs sont partis en vacances en loose day. Ils ont essayé d'éviter les barrages de clé. Ils sont arrivés en tongs. Mais ils se sont retrouvés cons parce que la mer est fermée. Alors bon, ça, c'est... Voilà. Alors, que... Alors, que prend un éléphant quand il entre dans un bar ? Eh bien, il prend de la place. Bien pourrites aussi. Bien pourrites. Bien pourrites. Vraiment. Likez, likez, likez. Ouais, ouais. Ah, c'est bien ça. Il y a des likes. Alors là, il y a du like. Alors, bon. Il y en a une qui est hors compétition parce que... Elle a été envoyée un petit peu tardivement. Donc, je n'ai pas pu la mettre dans la compétition. Et en plus, voilà. Alors, je vais vous dire l'histoire qui m'a été envoyée là par Messenger il y a quelques instants. C'est une histoire d'une femme qui prend son bain avec son chien. Voilà. Elle est dans sa baignoire. Elle prend son bain avec son chien. Le chien pète et la femme meurt. Quelle est la race du chien ? Eh bien, c'est le Pekinois. Elle est pourrite aussi, celle-là. Mais je vous avais dit, c'est un concours d'histoires pourries. Donc, on ne peut pas faire autrement. On est obligé de subir ça. On est obligé. Ne vous inquiétez pas, c'est bientôt terminé. Vous pourrez bientôt passer sur Netflix ou sur d'autres chaînes pour voir le programme de la soirée. Alors, celle-ci, c'est une histoire, c'est l'histoire 17. L'histoire 17 qui est une vraie histoire pour le coup, qui est une anecdote qui m'a été racontée par un ami qui est médecin. Vous voyez ? Donc, c'est une vraie histoire. Elle est pourrite quand même parce que les pauvres au quotidien, ils vivent aussi des choses un peu pourries des fois de temps en temps avec des patients un peu chiant. Donc, là, c'est un gars qui vient chez le docteur Jean-Pierre. On va l'appeler le docteur Jean-Pierre. Voilà. Il est anonyme. Ce n'est pas son nom. Il est anonyme. C'est le docteur Jean-Pierre qui est dans le sud de la France aussi. Et le gars lui dit, écoutez, docteur. Enfin, ça fait la deuxième fois des fois déjà qu'il est dans le cabinet. Deuxième jour. Il dit, écoutez, docteur, j'ai une insomnie très forte. Et vraiment, donnez-moi des somnifères puissants parce que la première fois que je suis venu, ça ne m'a rien fait. Alors, le docteur, il dit, écoutez, j'ai vous donné des somnifères. Vous voyez des somnifères ? Moi, je vous charge la dose. Le mec, il prend l'ordonnance. Le lendemain, il revient. Il est encore dans le cabinet médical. Il dit, sale tâton. Le docteur, il dit, écoutez, mais qu'est-ce qui se passe alors ? Les somnifères n'ont pas fonctionné. Il dit, écoutez, docteur, mais c'est rien ce que vous m'avez donné. J'ai fermé un oeuf, je l'ai rouvert. J'étais éveillé toute la nuit. C'est la merde, docteur, c'est la merde. Il dit, écoutez, je vais vous faire vraiment un truc de dingue. Mais vraiment un truc de malade. Même un éléphant, ça l'endort. Alors, il lui fait l'ordonnance. Le lendemain, le mec, il revient dans le salon. Enfin, dans le salon, dans la salle d'attente du médecin. Il dit, écoutez, docteur, ça ne m'a rien fait, votre truc d'éléphant. Bon, écoutez. Le docteur, il dit, écoutez, maintenant, c'est terminé. Je vais vous faire un truc de dingue, un truc de malade. Mais par contre, ce ne sont pas des gélules. C'est un suppositoire. Donc, il va falloir. C'est une autre façon de faire. Mais vous voyez, là, c'est ultra efficace. Et le lendemain, le patient revient. Il est encore dans la salle d'attente, dis donc. Le médecin, il dit, bien, celui-là, il est incroyable quand même. Incroyable. Et là, le patient voit le médecin. Il dit, docteur Jean-Pierre, c'est formidable. C'est formidable, ça a marché. Écoutez, c'est un truc incroyable. Mais vraiment incroyable. Parce que je peux vous dire que ce matin, quand je me suis réveillé, j'avais encore le doigt dans le cul. Elle est pourrite ou pas ? Est-ce qu'elle est pourrite ? Mais likez, likez, si c'est pourrite. Likez, likez. Eh ben oui, likez. Allez-y. Il faut liker. Mais oui, allez. Voilà, on salue le docteur Jean-Pierre. Elle est bien pourrite. Oui, oui, oui. Vous voyez, Jean-Pierre, elle est pourrite. Tu vois, regarde, regarde, regarde. Bon, vous pourrez la réécouter en replay. Ça vous fait plaisir. Parce que du coup, c'est vrai que ça va peut-être un peu vite. Donc, bon, voilà. Allez, on continue avec la... Qu'est-ce que j'ai ? J'ai encore... C'était l'histoire. Eh ben non, bah dites donc. Mais je suis en train de voir que c'était la dernière histoire pourrite. Attends, je regarde si j'en ai pas oublié. Non, je crois que j'ai tout... Mais c'est incroyable. 17 histoires. Alors, les amis, ce qui va se passer, c'est que juste après le live, je mettrai 1, 2, 3 jusqu'à 17 avec les mots-clés. Plus vous mettrez de pouces sur les postes, eh bien, plus vous ferez gagner la personne. Donc, deux places pour le spectacle. Je vous rappelle, le spectacle d'Aix-les-Bains, samedi 5 septembre prochain, Théâtre du Casino Grand Cercle, 20h30, avec, en première partie, il est là. Loïc Marquet, voilà, qui vous fera un numéro magnifique. Non pas un strip-tease pour les petites coquines, mais il vous fera un numéro d'illusion. Et je peux vous dire que le gars qui est sans illusion, il s'y connaît bien. T'es là ? Tu peux le dire. Tu peux noter que tu es vraiment un très bon illusionniste. Voilà. Écoutez, les amis, c'est formidable. J'étais très heureux de passer ces quelques minutes avec vous ce soir. Je vous préviendrai du prochain live pour faire l'annonce de la personne qui a gagné ces deux places. En attendant, on va se retrouver mercredi en compagnie d'Hugo Magnin sur l'émission Les Confinés à Chambéry. Voilà, avec d'autres invités. C'est une surprise. Voilà, vous pouvez aller voir sur la page d'Hugo. Parce que là, il m'a envoyé la page, mais je vais vous donner toutes les informations dans quelques instants. Voilà, je vous donnerai la page exacte avec les invités et tout ce qui va se passer. Voilà. Un grand merci pour votre soutien. Prenez soin de vous. Restez chez vous. Restez chez vous. Parce qu'en fait, il faut vraiment communiquer ça aux gens. Plus on reste chez nous, plus le virus va se barrer vite et plus on va pouvoir reprendre nos activités sur scène et de venir voir les spectateurs en direct. En direct et non plus en différé. Voilà. Donc, voilà. J'espère que vous allez bien. Je vous fais de gros, gros bisous à tous et à toute. Toute la France qui nous a regardé ce soir. Incroyable, incroyable. Et puis, je vous dis à très vite. Le prochain live sera donc indiqué sur ma page Facebook. Partagez cette vidéo. C'est très important. On va essayer d'exploser les chiffres. Juste pour terminer, on va regarder juste les chiffres du dernier live. Alors, attendez. Je regarde. Est-ce que j'ai accès aux chiffres du dernier live ? Le premier live, pardon. Le premier live. Voilà. Le premier live. 493 vues et 35 partages. Donc, ce soir, les amis, notre objectif avec les blagues pourrites, c'est de dépasser ce chiffre. Il faut qu'on atteigne au moins les 500 vues et les 40 partages. Voilà. C'est tout simple. Donc, juste après la coupure, je vous invite à faire partager et de liker au maximum. Voilà. Gros bisous à toutes et à tous. Je vous aime. Je vous dis à très bientôt. Bisous. Et j'arrête. Et j'arrête le truc incroyable. À plus. J'arrête le truc incroyable. J'arrête le truc incroyable. J'arrête le truc incroyable. J'arrête le truc incroyable.